Sous-titrage Société Radio-Canada Un peu spécial à sa femme. Non, non, j'avais pensé à un stade de fou. Et ils s'en prient plein la figure. Et voici le stade, salut ! Vraiment plein la figure. La mystérieuse Betty Meerwhite fit son arrivée à Vergerallet. Bonjour, Madame Marvaille. Elle répondit d'ailleurs bizarrement à la question. Et vous avez des enfants ? Euh, oui, j'ai un... Oh non, quel imbécile, non, j'ai pas d'enfants. Et tandis que la soirée pour son anniversaire s'achevait, Carlos décida de prendre du bon temps avec Lola. Dans la vie, nous avons tous un but. Pour mon cher voisin, Guillaume McDevant, ce but était celui de gagner de l'argent. Et malheureusement, de façon malhonnête. Michel, j'espère que tu as une bonne raison pour me faire venir un dimanche. Regardez, il y a eu un problème au niveau de la charpente et les poutres sont déplacées. Et alors ? Mais, monsieur, la première tempête, le toit s'effondrera. Et alors ? Mais, monsieur, on met la vie de plusieurs personnes en danger. Et alors ? Écoute, mon frère, si je détruis cette maison pour un si petit détail, c'est la vie de mon entreprise que je vais en danger. Mais, monsieur, des enfants vont habiter dans cette maison. Business, mon petit Michel. Business. Oui, le but de chacun est différent. Et peut parfois faire des dégâts. Sous-titrage Société Radio-Canada Comme pour la plupart des gens, après une soirée, on se réveille avec une migraine qui donne envie de rester au lit avec son maître-aimé. Ce matin-là, Victoria se réveilla bien avec une migraine. Seulement, il n'y avait pas l'être-aimé qui y allait avec. Carlos ? Carlos ? Il est passé haut ? C'est pas vrai. Il n'était pourtant pas bien loin. Victoria ne se doutait pas que Carlos était dans la maison voisine dans les bras de Lola Maillard. Malgré toute sa bonne foi, Lola se sentit obligée de mentir. Ah, euh, non, 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 je ne l'ai pas vue depuis hier soir. Non, mais ne bouge pas, j'arrive. Carlos ! Carlos ! Carlos ! Ta femme ne va pas débarquer d'ici 30 secondes. Dégage ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh, monsieur Solis ! Chut, ma femme ne doit pas me voir. Oh, monsieur Solis, vous ici, quelle belle journée, n'est-ce pas ? Non, mais Carlos, mais qu'est-ce que tu fais là ? Ça fait 4 heures que je te cherche. Bah, en fait, comment dire, hier, après avoir fini de ranger, j'ai vu un ancien pote. Et je me suis dit que ça aurait été sympa d'aller le voir. Poupie, finalement, bah j'ai... Juliette Maillard attachait beaucoup d'importance à son apparence physique. C'est pourquoi, tous les matins, elle faisait un footing. Elle courait tous les jours en prenant le même itinéraire. Et sans le savoir, elle passait à chaque fois à 3 mètres d'un cadavre.